Soro-Guillaume aurait donc eu un passeport du côté du Mali parce que, comme nous le savons tous, Alassane Ouattara ayant tout mis en œuvre pour l'arrêter, il n'a pas pu. Figurez-vous que ça n'est même pas une surprise pour personne, seulement pour les amateurs. C'est sûr et certain qu'Alassane Ouattara a fait que Soro a de plus en plus de difficultés à voyager, et c'est aussi la raison pour laquelle Ouattara est en train d'aller vers la défaite de ce combat-là. Parce que quand vous luttez avec quelqu'un, et que vous empêchez à cette personne d'avoir même un espace où il peut fuir pour se réfugier, à un moment donné la personne s'arrête, et la personne vous dit, bon, comme vous voulez me tuer, et bon, tuez-moi. C'est dans ça est arrivé. Il est arrivé à un niveau où il ne savait plus ce qu'il pouvait faire, alors il s'est dit, en ce moment, je vais directement rentrer en Afrique et Ouattara sera obligé de faire avec moi ce qu'il a envie de faire. Mais surtout, Soro a réfléchi, et il a estimé qu'il était peut-être temps pour lui d'appeler les autorités de la transition de ces différents pays, et de leur demander de l'aide, vu qu'Alassane Ouattara les attaquait directement. Et c'est de bonne guerre. Il est donc normal, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger qui redonnent un passeport diplomatique à Soro Guillaume. Tout le monde sait, ce que Ouattara fait des opposants, des gens qu'il n'aime pas. Vous avez vu par exemple les opposants du Mali ce que Ouattara fait. Vous avez peut-être vu Blaise Kompahoré, ce qu'il a fait de Blaise Kompahoré, alors que Blaise Kompahoré depuis sa position en Côte d'Ivoire, continuait toujours à attaquer le Burkina Faso. Donc M. Ouattara ne peut pas se plaindre de ça, même comme aujourd'hui ses militants en ont assez, ils ont mal, ils souffrent parce que, paraît-il, que Soro Guillaume a repris les voyages, et surtout en destination de la Russie. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Russie ? Ce sont les questions qui sont posées non seulement, par M. Alassane Ouattara, par ses militants, parce qu'il a les services secrets, qui peuvent toujours lui donner des informations, par rapport au déplacement de Soro Guillaume. Mais maintenant qu'est-ce qu'il peut encore faire ? Tu ne peux plus arrêter Soro Guillaume, M. Alassane Ouattara, vu que Soro aujourd'hui a pris un autre passeport diplomatique dans un autre pays, et il peut donc se déplacer aujourd'hui, comme il veut ou il veut sans aucun problème. Voici exactement comment tu t'es créé tes propres problèmes en voulant forcément obliger ce monsieur à te suivre coûte que coûte, en voulant obliger ce monsieur à être soumis à toi, tu l'as de plus en plus éloigné de toi et l'obligé à utiliser d'autres moyens pour être libre. Et maintenant qu'il est bien libre, il va pouvoir te combattre avec les mêmes armes, que toi aussi tu combats contre lui aujourd'hui, mais surtout avec les armes que tu as combattues pour arriver au pouvoir. C'est ce qui est dans ta tête, mais qu'est-ce que tu crois que va faire le miracle pour revenir ? Vous savez tout ce que Soro va faire, et oui, il va le faire, ça on le sait tous. Sinon, quel est le moyen que Soro va faire pour en finir clairement, avec la politique d'Alassane Ouattara ? Quel est le moyen, vous connaissez tout ce que Soro va faire, arrêtons de faire semblant. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui, à le passeport diplomatique, un passeport diplomatique malien, même si ça fait mal, c'est aussi ça, qui est la vérité là. Écoutons cette vidéo, on dit le Mali aurait donné un passeport à Soro Guillaume, bon, faites monter le merck, je vous en prie, bon bar, faites monter le merck, je vous en prie, faites monter le merci, faites monter le merci à cause de Dieu, faites monter le mercure. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous ai dit que Alassane Ouattara a révoqué tous les passeports de Soro Guillaume pour l'empêcher de se déplacer, je l'avais dit, ou bien ou bien c'est pas, ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord, allez-y, regardez la tentative d'enlèvement ratée de Soro Guillaume à Istanbul, qu'est-ce que votre serviteur a dit par rapport au passeport de Soro Guillaume ? Je n'ai pas dit le nom d'un pays, mais j'ai dit, est-ce que vous croyez réellement que Soro Guillaume se déplace encore avec son passeport ivoirien ? Si vous croyez à ça, c'est que vous n'avez pas compris grand chose. J'ai dit, CR va faire, enquête pour savoir si Soro Guillaume, avec quel passeport il se déplace. Donc, si les Ivoiriens aujourd'hui s'assient, et puis ils applaudissent Alassane Ouattara, ils veulent se berner de mensonges, ils veulent se berner d'illusions avec une vision, j'ai pas envie de dire une vision mirage, mais une vision en mirage, et que leur propre vie, la vie de leurs enfants, de leur progéniture, ça ne vaut absolument rien pour eux, pourquoi voulez-vous que je me batte pour quelqu'un quand j'ai pas fini de mener le combat dans mon propre pays pour mes enfants, mes petits-enfants et les générations à venir, au Mali, au Littac, au Gourma, au Burkina et au Niger ? Pourquoi je me battrais pour la Côte d'Ivoire, même si j'aime la Côte d'Ivoire, même si mon premier fils est sa mère ivoirienne, pourquoi je ferais ça ? Ils nous insultent donc s'ils ont bougé pour nous insulter, c'est qu'ils peuvent se défendre. Soro Guillaume a subi toutes les humiliations, il y en a qui ont applaudi, il y en a qui se sont sentis blessés, il y en a qui ne comprennent pas, mais on n'a pas vu à l'exception de l'église catholique par moment, on n'a pas vu des musulmans s'organiser et dire au président, un musulman qui agit ainsi est en totale contradiction, avec la volonté d'Allah Taala. Moi je dis toujours, il est bon pour ceux qui se disent musulmans en Côte d'Ivoire, ceux qui disent qu'ils ont guide religieux en Côte d'Ivoire musulmans, voilà, je vous demande une seule chose, c'est à dire, mener votre vie de musulman, et renoncer à être leader, au moins vous êtes dans votre petit chez vous, si Dieu vous pose une question, euh Dieu, moi, je dis rien, moi, je suis qu'un petit musy, moi, chez moi, à la maison, j'ai fait quoi ? Mais Dieu va vous poser la question, vous étiez des responsables religieux, et là ce que Ouattara faisait, donc vous avez eu peur de Ouattara que de moi, Allah, votre créateur, voilà, maintenant, vous avez choisi Ouattara, et Ouattara est totalement en contradiction, avec tout ce que j'ai souhaité, ou j'ai demandé. Donc, alors, moi, ce que je voudrais dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu de déclaration officielle de l'état du Mali, et vous savez que je ne parle qu'en fonction des preuves établies et irfutables du fait, que l'état du Mali n'a pas produit un communiqué dans ce sens, même si ça existe, je n'en ai pas, et d'ailleurs Soro lui-même n'a jamais présenté le passeport, pour dire merci au peuple malien, c'est un responsable, euh, de la structure de Soro qui a dit que, effectivement, GPS remercie le Mali, pour avoir donné un passeport à Soro Guillaume. Alors, ceci dit, partons sur cette base de probabilité, pourquoi le Mali ne devrait-il pas donner un passeport à Soro Guillaume ? Je fais un bond en arrière en Côte d'Ivoire, à l'époque de Félix Oufoué-Boigny. Voici la suite de la transcription. L'un des plus grands rebelles et criminels de l'histoire de l'Afrique, Jonas Savinbi. Jonas Savinbi avait un passeport ivoirien que Félix Oufoué-Boigny, paix à son âme, le lui avait donné. Charles Taylor, le plus grand criminel de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui condamné par la CPI, il avait un passeport diplomatique ivoirien, qui lui a été donné par le président Félix Oufoué-Boigny. Donc, Oufoué avait l'habitude de donner des passeports, et d'ailleurs je reviens encore, je suis en train d'instruire ces petits, qui se disent des journalistes, qui disent du n'importe quoi, qu'ils viennent écouter. Combien de Français bénéficient de passeports ivoiriens, des passeports diplomatiques ivoiriens à la date d'aujourd'hui ? A combien de personnes pouvons-nous dire qu'Alassane Ouattara a remis des passeports ivoiriens ? Mais pendant ce temps, il refuse que des Ivoiriens aient des passeports, mais lui, il délivre des passeports diplomatiques qu'à des non-ivoiriens. Alassane Ouattara l'a fait. Il a refusé de donner le passeport du président Laurent Gbagbo, il a fallu un scandale, pour que ce vieux irresponsable, incompétent, et criminel se ressaisisse. Il a fait la même chose avec Charles Blégoudet, à cause de sa grandeur. Malgré tout, c'est un Ivoirien, il avait empêché aussi à lui d'avoir son passeport. Tout le monde a vu, un an on a refusé de lui donner son passeport, parce qu'on voulait le soumettre à un dictat. Alors, si aujourd'hui l'État du Mali estime que Soro a le droit d'obtenir un passeport, pourquoi on va lui refuser de lui donner un passeport ? Donner un passeport diplomatique à quelqu'un ne fait pas de cette personne un citoyen du pays. Le passeport diplomatique, on peut le donner à qui on veut, ça relève des prérogatives du président de la République. Ce n'est pas en contradiction avec la Constitution ou les institutions. Donc, si Soro a reçu un passeport diplomatique, c'est tout à fait normal et légal. Maintenant, est-ce que nous avons donné un passeport à Soro, parce que nous avons un... Il n'est rien. Est-ce que nous, on va perdre notre temps, pour parler à un président comme Ouattara ? Pas du tout. Maintenant, vous avez tous vu, à peine on reçoit un opposant à Ouattara, qu'il y a la panique à Abidjan. Donc, imaginez que nous commençons à recevoir tous les anciens militaires, les rouges de Laurent Gbagbo qui sont partis. Imaginez qu'on commence à les recevoir chez nous. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Je répète, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Non, on n'a pas un problème avec Ouattara, c'est lui qui perd son temps. D'ailleurs, ils ont arrêté, je crois qu'il y a un chanteur malien qu'ils ont arrêté, jusqu'à présent il est là-bas, il l'a arrêté, on dit parce que je crois qu'il a fait une chanson ou il a, je sais pas trop, s'il a insulté Ouattara, il a manqué de respect à Ouattara, je sais pas trop, mais il paraît qu'ils l'ont arrêté. Bon, maintenant, je dis aux gens, pourquoi vous croyez que vous devez aller en Côte d'Ivoire avec Ouattara au pouvoir ? Moi, c'est la question que je... Soro anticipe tous les moindres mouvements d'Alassane Ouattara. Soro connaît Alassane Ouattara mieux, que Alassane Ouattara lui-même. Donc, tous les plans d'Alassane Ouattara, vous croyez que Soro Guillaume là, il va pas nous aider ? Détrompez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada